Salut à tous, j'ai monté le business en ligne le plus minimaliste qu'il soit il y a dix ans de cela. Il fonctionne toujours. Je l'ai monté avec une simple tablette graphique de marque Wacom que j'ai acheté il y a une dizaine d'années sur Amazon pour 50 euros. Ce petit business fonctionne toujours. Il ne me prend que quelques dizaines de minutes par semaine et il me rapporte 3000 euros par mois. Je vous explique tout ça dans le détail. J'ai créé en 2013 un petit business en ligne qui me rapporte entre 1000 et 3000 euros par mois. Il m'a déjà rapporté plus, je vous parlerai après des chiffres. C'est du chiffre d'affaires. Il me prend moins de 30 minutes par semaine. Quand je dis 30 minutes, c'est vraiment large. C'est un business qui fonctionne avec une tablette graphique de marque Wacom. C'est celle que j'utilise en ce moment. Vous voyez, elle est là. J'ai la tablette, le stylet est dans la main. Il fonctionne avec un logiciel qui filme ce qui se passe sur mon écran qui s'appelle ScreenPal. S-C-R-E-E-N-P-A-L Il fonctionne avec un logiciel de dessin qui s'appelle ArtRage. La tablette Wacom, je l'ai achetée à l'époque, je crois, 50 euros. C'est le modèle de base sur Amazon. ScreenPal, ça me coûte 3 euros par mois. Et ArtRage, j'ai dû l'acheter 40 euros il y a une dizaine d'années et je n'ai jamais changé cette formule. Je vous explique comment faire. Et surtout, je vous explique un des aspects qui sont super intéressants de ce business. C'est l'anonymat. Alors là, j'ai demandé à ScreenPal de filmer ma webcam. Comme ça, vous me voyez. Mais sur mon site de tir, je ne l'ai jamais fait. Donc, à quoi ça ressemble concrètement, ce petit business en ligne ? En fait, ça ressemble à ça. Donc, vous avez un blog qui s'appelle le blog du Baltrap. Ça parle de tir au plateau d'argile. Donc, vous voyez, on est vraiment dans une petite niche, une petite thématique de rien du tout. Vous avez une page d'accueil sur laquelle vous pouvez télécharger un Lean Magnet. Donc, un petit bonus gratuit. Ça, c'est pour ma liste d'inscrits. Vous avez ensuite une page de blog qui liste plein de contenus gratuits. Donc là, il y a une centaine de vidéos. Et quand vous cliquez sur un article, vous cliquez là. Vous voyez que vous avez une image de banque d'images qui me sert à faire la vignette. Et puis après, quand vous cliquez sur lecture. Donc, les vidéos aujourd'hui, elles sont hébergées sur YouTube. Quand vous cliquez sur lecture, vous voyez, vous avez une vidéo de 10 minutes à la tablette graphique. De notre égo, de notre fierté. Voilà, etc. Donc, voilà. Et des vidéos gratuites dans lesquelles je donne des conseils. Donc, je vous ai dit que les vidéos, elles sont hébergées sur YouTube. Donc, bien évidemment, il y a une chaîne YouTube. Avoir une chaîne YouTube, c'est gratuit. 105 vidéos, 5600 abonnés. Donc, pour revenir aux chiffres de ce business. Donc, je vous l'ai dit, 2013, entre 1000 et 3000 euros par mois. Je crois qu'en tout, depuis 2013, j'ai fait plus de 120 000 euros de vente. Alors, vous allez me dire, les chiffres ne correspondent pas. Oui, c'est parce que j'ai eu des longues périodes de pause. Donc, je vais vous faire tout le film. J'ai tout vous expliqué. Et vous allez comprendre, en fait, pourquoi ce business model, il est si facilement applicable, recopiable. Et si vous voulez vous générer du revenu complémentaire, c'est super intéressant pour vous. Donc, ça, c'est pour les ventes. En termes de chiffres, donc, sur YouTube, je dois avoir 5600 personnes. J'en ai un peu plus à ma newsletter. J'ai entre eux, je crois, je dois être à peu près à 7000. Peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Environ 7000 personnes sur la newsletter. Et sur Facebook, j'ai à peu près 9000 abonnés. Alors, ça aussi, c'est de l'historique. Je n'ai pas été sur ce Facebook depuis des années. Je n'y publie rien du tout. Mais bon, à une époque, j'y étais un petit peu plus régulier. Alors, je vous explique un petit peu comment ça fonctionne, comment je fais mes ventes. Et pourquoi ce format, il est génial. Voilà. Donc, l'histoire. L'histoire, c'est quoi ? C'est que, donc, il va y avoir deux parties dans cette vidéo. Il va y avoir la partie histoire, comment ça marche, et puis comment faire, pour vous, si ça vous intéresse. Ok ? Alors, avant de vous raconter l'histoire, je voudrais déjà vous mettre en garde sur un côté mindset. Quand vous faites du contenu à la tablette graphique, à chaque fois, vous avez deux camps. Vous avez les gens qui n'aiment pas. Et vous avez les gens qui aiment. Ok ? Les gens qui n'aiment pas, ils vont vous envoyer des e-mails en disant, ah, je n'aime pas, c'est des gribouillages. Ok, pas de problème. On a tout à fait le droit de ne pas aimer. Mais il y a aussi des gens qui aiment bien parce qu'il y a un intérêt pédagogique. C'est comme un prof qui crie au tableau, en fait. Donc, il y a un intérêt pédagogique, mais ce n'est pas un truc qui va plaire à tout le monde. C'est pour ça que, déjà, il faut être prêt aux gens qui n'aiment pas, mais ce n'est pas grave. Mais il faut aussi comprendre que c'est mieux adapté pour quelque chose qui va rester, à mon avis, un petit business. Je ne suis pas certain qu'on puisse monter en francophone, sur un petit marché, un marché francophone, un truc énorme, à la tablette graphique. Moi, vous voyez, j'ai des chiffres de vente là-dessus qui sont assez honorables. Je vais rentrer plus loin après dans la partie d'histoire. Mais si vous voulez monter un business à 20 000, 30 000 euros par mois, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur système à utiliser. N'empêche que c'est un système qui est super simple, super rapide, super rentable et qui vous permet de l'anonymat si vous virez la vignette. Là, j'ai demandé à mon logiciel de filmer ma webcam, mais je peux très bien lui demander de le supprimer. Et moi, je n'ai jamais montré ma tête sur mon tir de tir sportif. Et voilà, si vous voulez générer quelques centaines, quelques milliers d'euros, c'est vraiment un super, super système. Donc, comment ça fonctionne, en fait ? Et c'est quoi l'histoire ? En fait, ça commence avant 2013. Ça commence en 2010, 2011. Et à l'époque, en fait, j'habite dans la Somme. Je suis parti dans la Somme, sur la côte, pour des raisons professionnelles. J'ai découvert, en fait, j'ai changé de boîte. À l'époque, je suis salarié, je suis responsable logistique dans une grosse, grosse, grosse usine de ces coins-là. Et puis, comme j'arrive dans une région où je ne connais personne, je me dis, je vais me mettre dans un club. Comme ça, je me ferai des amis. Puis là, je me dis, pourquoi pas faire du tir sportif, du tir au plateau d'argile ? J'ai toujours eu envie d'en faire. J'ai toujours eu envie d'en faire, donc c'est l'occasion. Donc, je vais dans un club, je m'inscris, et puis je commence à pratiquer ce sport. Et puis, en pratiquant ce sport, je me rends compte qu'en fait, il y a un besoin. Il y a un besoin parce que dans cette thématique-là, le tir sportif, il n'y a pas beaucoup de moniteurs dans les clubs. Et les gens, ils font un petit peu comme ils le sentent, et personne ne vous explique vraiment les techniques et tout. Et moi, je n'ai vraiment pas des bons scores. Donc, je me dis, putain, il y a un besoin, il y a quelque chose à faire. J'ai une idée comme ça, je me dis, tiens, et si je crée un petit blog là-dessus ? Donc, je crée un petit blog, et au début, je n'utilise pas ce format, parce que ce format-là, je ne le connais pas. Donc, je fais un petit blog écrit, et je commence à écrire quelques articles sur un blog WordPress qui parle de ce sport-là. Bon, évidemment, j'ai très très peu de trafic, je ne connais rien au blogging. Mais bon, je me dis, ok, pourquoi pas ? Je continue, voilà, donc, à écrire mes articles. Puis un jour, je me dis, ce n'est pas pratique, parce que quand je dois expliquer des choses, à l'écrit, ce n'est pas simple. Il me faudrait que je trouve quelque chose qui va super vite. Et là, je me dis, mais pourquoi pas utiliser la tablette graphique ? Donc, j'achète ma petite tablette graphique, mon logiciel de dessin, et je commence à faire des vidéos comme ça. À l'époque, je n'ai pas YouTube, je ne suis pas sur YouTube. Mes vidéos, elles sont hébergées directement sur le blog. Donc, en fait, c'est un peu la galère. Dès que je commence à avoir du trafic, ça bug, parce que j'ai un hébergement bas de gamme et tout. Mais bon, au début, je ne fais que comme ça, donc il n'y a que le blog. Et je commence à publier, publier, publier. Et on arrive comme ça, je crois, en 2013, à l'été 2013. On arrive à l'été 2013, je dois avoir quelques centaines de vidéos. Je dois avoir 200 vidéos. Et j'ai vraiment déjà une newsletter et des gens qui me suivent. Mais à cette époque-là, je n'ai jamais, jamais, jamais essayé de le monétiser. À l'été 2013, en fait, j'ai essayé de monétiser d'autres trucs, mais je n'y arrivais pas. À l'été 2013, je suis viré et je me dis, qu'est-ce que je vais faire ? Je me dis, bon, ok, je vais essayer de le monétiser parce que je veux devenir infopreneur. Je veux bosser de chez moi. Je veux m'occuper de mon fils handicapé. Je veux que ma femme ait plus de temps pour pouvoir retrouver un boulot. Donc, ça pourrait régler pas mal de nos problèmes. Donc, à l'été 2013, je crée un petit e-book que j'écris sur le tir sportif. Et je crée une première formation. Et en septembre 2013, j'envoie un email à ma liste. Je dis, voilà, j'ai créé un petit e-book, une petite formation. Et en septembre 2013, je fais 6 000 euros. Là, je peux vous dire que j'étais comme un fou. Et depuis ce temps-là, je n'ai jamais, jamais, jamais eu besoin de retourner à nouveau dans le salariat. Donc, 6 000 euros, c'était un super mois. C'était le premier mois. Ma liste découvre mes produits, ils achètent. Et donc, ce site, de 2013 à à peu près 2015, c'est le seul site que j'ai. Je n'ai pas Traffic Mania à l'époque. Et donc, je fais environ 30 000 euros par an sur 2013, 2014, 2015. Donc, je fais à peu près 100 000. Donc, on va dire, grosso modo, un petit 3 000 euros de vente par mois. Donc, ce n'est pas dingo, mais ça me permettait d'en vivre. Voilà, ma femme elle bossait. Et puis, moi, j'étais infopreneur. Et après, j'ai créé Traffic Mania et j'ai mis celui-là de côté. Donc, je l'ai mis de côté. Quand, en 2015, j'ai commencé à vouloir bosser sur Traffic Mania. Et je l'ai repris ensuite vers 2020. Un coup en y allant, un coup en y allant pas. Là, je suis un petit peu plus régulier parce que ça m'amuse plus. Et aujourd'hui, mon temps de travail sur ce site, donc cette vidéo, je l'enregistre en 2024. Chaque semaine, je passe moins de 30 minutes. C'est-à-dire que je crée ma vidéo à la tablette graphique. Ça me prend 15 minutes. Et puis, les 15 minutes restantes, c'est de l'emailing. Donc, j'envoie un email pour ma vidéo gratuite. Puis ensuite, j'écris trois emails pour faire une promotion sur mon catalogue. Alors, en termes de catalogue sur ce site, j'ai eu beaucoup plus que les quelques formations. Aujourd'hui, je dois avoir six ou sept formations en grande dessus. Et je fais vraiment ça à côté pour monter un petit peu mon chiffre d'affaires Traffic Mania. J'ai six ou sept formations. Mais à une époque, j'en avais une vingtaine. Donc, j'avais quand même créé pas mal de formations dans toutes ces années. Et c'est pareil. Je vous ai dit que vers 2015-2016, quand j'ai créé Traffic Mania, il était en pause. J'avais même supprimé les articles. Et en fait, quand en 2019-2020, dans ces eaux-là, j'ai voulu le relancer, je me suis dit « Ah, je ne vais plus les héberger chez moi. Je vais héberger mes vidéos sur YouTube et je les recopierai dans le blog. » C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez ce système qui est comme ça, avec une chaîne YouTube qui héberge toutes mes vidéos. Et en fait, je les héberge aussi sur le blog parce que, historiquement, ça se passait ici et pas sur YouTube. Donc, en fait, j'ai simplement dupliqué mes vidéos YouTube sur le blog. Alors, je ne sais pas si c'est bon ou pas bon pour le référencement. En fait, je m'en fous. Ou, peu importe, ce qui compte, c'est d'avoir une bonne newsletter, des gens qui aiment le contenu et des gens qui achètent les formations. Donc, mes formations, elles sont là. J'en ai deux grandes. Et puis, j'en ai un, deux, trois, quatre, cinq, six. Donc, j'en ai huit sur lesquelles... Alors, un temps, je faisais l'ouverture-fermeture. Là, je refais un petit peu de baisse de prix. Je teste des choses comme ça. Mais, il m'est arrivé dans le passé d'avoir beaucoup plus. Je pense que j'étais quasiment une trentaine de formations quand j'étais vraiment à fond dessus. Et aujourd'hui, c'est ça. Je tourne environ à... Je ne sais pas. J'ai fait une off le week-end dernier. J'ai dû faire 800 euros. Donc, on va dire que je fais un petit 3 000 euros par mois de chiffre d'affaires en fonction de mon envie. C'est vraiment un truc sur lequel je ne me prends pas la tête. Là, j'essaie d'être un petit peu régulier. Parce que, bon, si je peux faire 3 000 euros de chiffre d'affaires supplémentaire en 30 000 par semaine, je ne vois pas pourquoi je m'en priverai. Donc, ça fonctionne. Alors, c'est vraiment un système qui coule. Parce que c'est vraiment le système minimaliste. Déjà, c'est anonyme. C'est anonyme. Là, encore une fois, j'ai mis ma tête dans la vignette. Mais rien ne m'y oblige, quoi. Donc, en fait, il y a simplement sur le blog le nom de ma boîte, l'adresse de ma boîte. Et on sait que c'est André Dubois, mais c'est tout. Ensuite, c'est facile. Alors, pourquoi c'est facile ? Parce que, alors, je ne sais pas vraiment pourquoi, mais c'est quasiment sans montage. C'est quasiment sans montage. Là, vous voyez, je fais vraiment la vidéo en one shot. J'ai juste noté quelques idées sur une feuille de papier. Je fais mon cours. Moi, quand j'enregistre des vidéos YouTube classiques, avec mon téléphone ou avec une caméra, il y a énormément, énormément de coupes. Je bafouille. Là, c'est super facile. Et je fais quasiment zéro montage. Je fais aussi mes formations avec ce format. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a deux camps. Il y a ceux qui n'aiment pas et ils ne me regardent pas. Ils n'achèteront jamais rien et je m'en fous. Mais ceux qui aiment bien, ils regardent mes vidéos et ils m'achètent des formations. Donc, ça me suffit. Les formations, elles vont vite à faire, encore une fois, parce que c'est sans montage. Je fais comme ça, à la tablette graphique, mes petits schémas. Alors, j'explique. Je dis, ben voilà, le tireur, il est là. Ça, c'est vous. Le plateau, il est là. Donc, il faut vous positionner comme ceci, comme cela. Et je donne plein, 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 plein de conseils. Et c'est vraiment un format qui est vraiment fantastique et que vous pouvez vous appliquer comme vous le voulez. Et je vais vous expliquer ça maintenant. Donc, je vous ai fait l'histoire. Vous avez dit, en partie 1, on ferait l'histoire de mon business à la tablette graphique. Et en partie 2, je vous dirai comment faire. Donc, comment faire ? Et vous ? Voilà. Et vous, si vous vouliez le faire, qu'est-ce que vous feriez ? Eh bien, moi, je vous ai dit, déjà, vous vous mettez dans cette espèce de mindset entrepreneur. OK ? Ensuite, c'est-à-dire que vous vous acceptez le fait qu'il y ait des gens qui vous disent « Ah, je n'aime pas ton format. » Parce que ce n'est pas grave. Ensuite, étape 1. Vous trouvez une niche qui est monétisable. Et des niches qui sont monétisables, enfin, je veux dire, ce ne sont pas des centaines qu'il y en a. C'est des milliers. Vous voyez, moi, j'ai pris le tir sportif. C'est vraiment un truc. Mais les gens, ils hallucinaient quand je leur disais que j'allais monétiser ça. Et en fait, ça a bien marché parce qu'il y avait un besoin. Donc, il faut qu'il y ait un besoin de formation quelque part. Mais ça peut être du dev perso. Ça peut être de l'immobilier. Ça peut être du marketing. Ça peut être... Vous parlez réseaux sociaux. Vous expliquez comment on fait de la pub Google Ads. Il faut trouver une niche qui est monétisable, qui est bien définie, qui répond à un vrai besoin des gens. Donc, il ne faut pas un truc un peu vague. Il faut que ce soit ultra précis. Et voilà. Répondre à un besoin des gens sur un marché pour lequel les gens sont prêts à acheter quelque chose. Ce qui est cool aussi, c'est qu'avec la tablette graphique, vous allez vous différencier. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a quasiment personne qui en fait. Donc, même si vous prenez un marché compliqué comme celui de l'immobilier, vous pouvez y aller. Je ne dis pas que tout le monde va aimer. Encore une fois, il y a plein de gens qui vont préférer les vidéos ultra montées, ultra éditées. Mais il y a des gens qui vont aimer et qui vont trouver ça pédagogique et qui vont trouver ça intéressant. Donc, vous pouvez parler, je ne sais pas moi, parking immobilier avec une tablette graphique. Trouver une niche monétisable. Deux, si vous n'êtes pas encore expert, formez-vous. Moi, quand j'ai lancé mon site sur le tir sportif, je n'étais pas un pro. J'étais juste un pratiquant intéressé loisir. Et je n'ai jamais prétendu être un champion ou être un moniteur diplômé. C'est même précisé sur mon site. Je ne suis ni moniteur, je suis un simple passionné, je ne suis pas champion. Mon seul intérêt, c'est de partager mes trucs et astuces. Comment j'ai fait pour acquérir les trucs et astuces ? J'ai acheté tous les bouquins, tous les DVD en français, en anglais, qui existent sur le marché. Chez moi, j'en ai des cartons. Je les ai tous lus. Et ensuite, au stand, j'ai testé. J'ai testé ce qui marchait, j'ai testé ce qui ne marchait pas. Et donc, ensuite, j'ai partagé tout ça dans mon blog. Et c'est ça qui a fait la fidélisation. C'est ce côté, moi je suis comme vous, je ne suis pas un pro, donc pas besoin d'être un pro, pas besoin d'être un expert. Vous pouvez le devenir. Alors aujourd'hui, vous pouvez me poser une question sur le tire sportif, je serai très probablement capable de vous répondre, mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Mais je me suis formé et j'ai testé. Donc l'expertise, vous pouvez l'acquérir. Donc ensuite, vous vous formez. Trois, ce que vous faites, c'est qu'ensuite, vous montez la structure technique. Donc il vous faudra une chaîne YouTube gratuite pour héberger des vidéos, parce que ça, ça reste de la vidéo malgré tout. Et il vous faudra un site support pour capturer les inscrits, envoyer le bonus et faire vos pages de vente et votre page à propos. Alors moi, à l'époque, j'utilisais WordPress, mais aujourd'hui, franchement, si je devais le refaire, je le ferais avec Systemio. Systemio, vous pouvez commencer, c'est gratuit, jusqu'à 2000 abonnés et un produit. Donc vous pouvez déjà avoir une formation, un produit et 2000 abonnés, franchement, il y a déjà de quoi faire et de gagner quelques centaines d'euros de façon gratuite. C'est juste avoir un site sur lequel vous dites aux gens qui vous permet en fait de récolter les adresses e-mail. Et puis ensuite, en quatre, vous publiez. Vous publiez votre contenu. Pour le faire connaître, soit vous êtes dans une niche où il y a du monde et vous êtes collaboratif, c'est-à-dire, vous allez faire, je ne sais pas moi, des contenus de type compilation, vous allez faire des contenus de type contenu collaboratif, vous allez faire des interviews, genre de trucs. Soit vous cherchez le mot-clé si vous êtes tout seul. Donc soit vous êtes dans le collab, au début, pour vous faire un petit peu connaître, soit vous êtes sur le mot-clé et moi, c'est ce que j'avais fait parce qu'il n'y avait personne dans ma thématique s'il y avait un forum et il ne m'aimait pas. Donc on n'a jamais pu avoir de collaboration avec ce forum mais ce n'est pas grave. Moi, j'ai commencé en fait à l'époque mot-clé, 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 être régulier, régulier, régulier. J'ai essayé de faire un petit peu de pub à un moment, voilà, pour amorcer la pompe et puis après, c'est la régularité qui a pesé et puis ma courbe d'inscrit a monté régulièrement. Et puis après, quand vous avez suffisamment d'inscrit, vous créez votre première formation et la formation, vous pouvez même la créer à la tablette graphique. Donc ça ne prend vraiment pas beaucoup de temps. Vous voyez, cette vidéo, je la fais one-shot, pas besoin de montage, anonymat, capacité à créer un business qui vous rapporte entre, je ne sais pas, un petit 1 000 euros, je pense, on va dire 500 euros par mois, jusqu'à, moi, mon score, c'est 6 000 mais en moyenne, j'étais à 3 000 à l'époque où j'étais vraiment régulier mais je faisais aussi beaucoup d'erreurs. Je pense que si aujourd'hui, j'étais vraiment, vraiment, 100% dédié à ce business en le faisant intelligemment avec l'expérience que j'avais, je pourrais avoir de meilleurs scores que ça. Mais bon, ça, ça reste quand même un petit business par rapport à Traffic Mania. Donc, moi, je préfère mettre mon temps sur Traffic Mania mais je vous montre simplement que ça existe et que moi, ça me prend très très peu de temps et ça me rapporte, voilà, ça me rapporte de quoi payer, les vacances, les extras, enfin, ce qui me plaît quoi. Et pour vous, ça peut aussi vous rapporter un revenu complémentaire. Donc, vous voyez, c'est vraiment le business le plus minimaliste, le plus simple si vous avez survécu à la vision de cette vidéo, je vous remercie. En tout cas, si vous voulez aller plus loin sur le business en ligne, rejoignez la newsletter de Traffic Mania, vous avez le lien là dans la description. En vous inscrivant à la newsletter, un, vous recevez du contenu qui est exclusif et deux, vous recevez deux formations copywriting qui vont vous aider à mieux rédiger vos pages de vente, à mieux rédiger vos titres, à mieux rédiger de façon générale. C'est important quand on veut faire de la vente en ligne. Voilà, merci beaucoup et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...